Bienvenue dans VoiceOver, VoiceOver lit les descriptions d'éléments sur l'écran et peut être utilisé pour contrôler l'ordinateur en recourant seulement à votre clavier. Si vous savez déjà utiliser VoiceOver, appuyez maintenant sur la touche V. Si vous voulez apprendre à piloter VoiceOver, appuyez maintenant sur la barre d'espace. Sur comment débuter sur le Mac. Aujourd'hui, on va voir l'accessibilité, comment faire parler votre Mac, comment utiliser votre Mac avec VoiceOver, mais à partir du premier lancement de VoiceOver sur votre Mac. Car quand vous allez lancer VoiceOver, va s'ouvrir un petit tutoriel. Alors j'ai voulu vous le présenter pour que vous puissiez voir et entendre ce que ce tutoriel peut vous apporter. Car si vous n'avez pas de Mac, si vous n'avez jamais lancé de vous-même VoiceOver, et bien vous ne serez pas capable de dire ce qui se passe lors du premier lancement VoiceOver. Mes vidéos sont faites un peu aussi pour ça, pour renseigner, montrer les premiers éléments, mettre un peu le pied à l'étrier pour s'apercevoir de ce que peut faire telle ou telle application dans telle ou telle OS. Je remercie actuellement tous les abonnés présents. J'espère que ça va continuer longtemps, qu'on va être de plus en plus nombreux. Et donc c'est parti avec VoiceOver, le tutoriel de démarrage sur Mac. C'est parti pour la démo. Sachez donc que mes vidéos peuvent être accessibles aux étudiants, aux seniors, aux personnes pour leur vie quotidienne, puisque beaucoup de mes vidéos se servent de synthèse vocale. D'ailleurs, pour vous dire, toutes ces synthèses vocales peuvent parler toutes les langues du monde entier. Donc on pourra aussi, par exemple, se faire lire des livres, des textes, sur Internet, avec différentes langues, sans aucun problème. Et surtout, ces langues sont de très grande qualité. Le premier lancement de VoiceOver, on va lancer VoiceOver avec une commande bien spécifique, la touche CMD, que vous allez trouver de part et d'autre de votre barre d'espace. La première touche à gauche, et la première touche à droite, et la touche CMD. Et en même temps que vous allez enfoncer cette touche, vous allez enfoncer la touche F5. Et voilà ce qui va se passer. Voilà donc, si on appuie sur la touche V, cette boîte de dialogue va se fermer, et VoiceOver va se lancer, et ça sera à vous à piloter. On va partir dans le principe qu'on ne connaît pas VoiceOver et qu'on veut entendre le tutoriel. Alors sachez que, écoutez bien, car c'est une clé à l'entrée du Mac dans l'accessibilité. La présentation de VoiceOver, cette présentation vous permettra de découvrir les notions élémentaires de VoiceOver, ainsi que les principales commandes de VoiceOver, pour naviguer sur votre Mac et utiliser des apps. Vous pouvez quitter la présentation à tout moment pour la reprendre ultérieurement. Pour parcourir maintenant les différentes fiches de cette présentation, servez-vous des touches fléchées situées à droite des touches principales du clavier. Sur les ordinateurs portables, elles se trouvent dans le coin inférieur droit du clavier. Les touches flèches vers le haut et flèches vers le bas sont placées l'une au-dessus de l'autre, et les touches flèches vers la gauche et flèches vers la droite se trouvent de part et d'autre. Passez maintenant à la fiche suivante en appuyant sur la touche fléchée vers la droite. Pour quitter à tout moment, appuyez sur la touche ESC, panneau 1 sur 22. Vous allez voir, c'est très explicite. On n'aura pas tout l'explicatif de comment fonctionne VoiceOver, mais on aura dans les grandes lignes ce que l'on peut faire avec ce lecteur d'écran. S'entraîner. De nombreux panneaux de présentation intègrent une zone dans laquelle vous pouvez vous entraîner à l'usage des commandes VoiceOver que vous avez apprises dans chaque panneau. Un son vous indique le moment où la mise en pratique commence et quand elle se termine. Vous entendrez le son suivant après le démarrage de VoiceOver et une fois le système prêt à la mise en pratique. Vous entendrez le son suivant après l'arrêt de VoiceOver. Passez maintenant à la fiche suivante en appuyant sur la touche fléchée vers la droite. Panneau 2 sur 22. La touche de modification VoiceOver, saisissez des commandes VoiceOver en appuyant simultanément sur la touche de modification VoiceOver et sur une ou plusieurs autres touches. Vous pouvez définir en tant que touche de modification la touche verrouillage majuscule ou les touches contrôle et options enfoncées simultanément. Par défaut, les deux options peuvent être utilisées en tant que touche de modification. La touche verrouillage majuscule est la troisième touche vers le haut en partant du coin inférieur gauche du clavier. Les positions des touches contrôle et options dépendent du type d'ordinateur utilisé. Sur les ordinateurs de bureau, ce sont les deuxième et troisième touches de part et d'autre de la barre d'espace. Sur les ordinateurs portables, ce sont les deuxième et troisième touches à gauche de la barre d'espace. Durant cette présentation, chaque fois que vous devrez saisir une commande VoiceOver, vous entendrez une phrase telle que « Appuyez sur VO plus flèche droite », ce qui signifie « Appuyez et maintenez votre doigt » sur la touche de modification VoiceOver, puis appuyez sur la flèche droite. Par exemple, vous pouvez maintenir la touche verrouillage majuscule enfoncée, puis appuyez sur la flèche droite. Passez maintenant à la fiche suivante en appuyant sur la flèche droite, panneau 3 sur 22. Alors les touches VO, comme on a dit dans différentes vidéos, sont bien la deuxième et la troisième touche en partant de la gauche de la barre d'espace. Aide du clavier, VoiceOver dispose d'une aide du clavier pour vous aider à en savoir plus sur les touches de votre clavier. Après avoir lancé l'aide du clavier, appuyez sur une touche pour annoncer son nom. En appuyant sur la touche de modification VoiceOver au même moment, c'est le nom de la commande VoiceOver associée à cette touche qui est énoncée, ainsi qu'une brève description. Servez-vous de VoiceOver maintenant pour lancer l'aide du clavier. Appuyez sur VOK. Une fois terminé, appuyez sur la touche ESC pour sortir de l'aide du clavier et revenir à la présentation. Appuyez ensuite sur la touche fléchée vers la droite pour passer à la fiche suivante. On va appuyer sur VOK. Démarrage de l'aide du clavier. Option. Contrôle. M. Allez à la barre des menus. Déplace le curseur VoiceOver vers la barre des menus. Voilà, et donc lorsque j'ai enfoncé VOK, il m'explique toutes les manipulations, tous les raccourcis clavier que je vais faire avec la touche VO simulée d'une autre touche. On va sortir de l'aide de clavier avec échappement. ESC. Et continuez. Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour continuer se déplacer sur l'écran. Pour déplacer le curseur VoiceOver, appuyez sur la touche de modification VoiceOver tout en appuyant sur la flèche vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Lors du déplacement du curseur, vous entendrez la description qui correspond à l'élément vers lequel il se déplace. À l'écran, le curseur VoiceOver est matérialisé par un contour rectangulaire autour de l'élément. Utilisez VoiceOver maintenant pour naviguer dans la zone d'entraînement ci-dessous. Une fois terminé, passez à la fiche suivante en appuyant sur la touche fléchée vers la droite. Et on va donc continuer la navigation. Ajustez la voix, vous pouvez choisir une autre voix pour VoiceOver ou modifier le débit, la tonalité, le volume et l'intonation de la voix. Pour commencer, appuyez sur VO+, CMD+, flèche vers la droite plusieurs fois jusqu'à entendre le réglage de la voix à modifier. Pour augmenter la valeur du réglage, appuyez sur VO+, CMD+, flèche vers le haut. À l'inverse, pour diminuer cette valeur, appuyez sur VO+, CMD+, flèche vers le bas. Utilisez VoiceOver maintenant pour changer de voix ou ajuster ses réglages. Les différentes voix. Voix Manon, InfoVox, iVox HQ. Aurélie Compact. Bruno, InfoVox, iVox HQ. Thomas. Claire, InfoVox, iVox HQ. Margot, InfoVox, iVox HQ. Valentin, InfoVox, iVox HQ. Elisa, InfoVox, iVox HQ. Audrey. Anaïs, InfoVox, iVox HQ. Aurélie. Alice, InfoVox, iVox HQ. Antoine, InfoVox, iVox HQ. Julie, InfoVox, iVox HQ. Audrey Compact. Voilà donc pour l'ajustement des voix. Sélectionnez des commandes. Le curseur VoiceOver sert à interagir avec des cases à cocher, des boutons radio, des menus locaux et d'autres commandes à l'écran. Pour sélectionner une commande, appuyez sur V au bar d'espace. Pour afficher les éléments d'un menu local, appuyez sur V au bar d'espace. Pour sélectionner un élément dans le menu, naviguez jusqu'à celui-ci et appuyez sur V au bar d'espace. Utilisez VoiceOver maintenant pour naviguer et sélectionner des commandes dans la zone d'entraînement ci-dessous. On ne touche jamais à sa souris. Tapez dans les champs de texte, vous saisissez des informations dans des champs de texte. La plupart des champs de texte ont des étiquettes au-dessus du champ ou en regard. Déplacez le curseur VoiceOver vers une étiquette pour en savoir plus sur le champ de texte et sur le type d'informations à saisir dans ce champ. Lorsque vous saisissez du texte dans un champ, vous entendez chaque lettre saisie. Lorsque vous saisissez du texte dans un champ sécurisé, tel qu'un champ de mots de passe, les caractères ne sont pas énoncés. Utilisez VoiceOver maintenant pour lire les étiquettes des champs de texte dans la zone d'entraînement ci-dessous, puis déplacez le curseur sur les champs de texte afin de saisir du texte. Interagir avec des éléments Certains éléments peuvent contenir d'autres éléments, par exemple, une barre d'outils contient des boutons. VoiceOver simplifie la navigation en se déplaçant sur les éléments supérieurs. À vous ensuite de décider si vous souhaitez en explorer les éléments. Dès que vous entendez un élément qui vous intéresse, tel qu'un tableau, vous pouvez vous arrêter et interagir avec cet élément. VoiceOver reste alors dans les limites de cet élément jusqu'à ce que l'interaction cesse. Pour commencer l'interaction avec un élément, appuyez sur VHommage flèche vers le bas. Puis pour naviguer au sein d'un élément, utilisez VH et les touches fléchées. Pour cesser l'interaction, appuyez sur VHommage flèche vers le haut. Utilisez VoiceOver maintenant pour interagir avec la barre d'outils de la zone d'entraînement ci-dessous. Parcourir les tableaux Lorsque vous interagissez avec des tableaux au sein de documents et de pages Web, vous naviguez verticalement et horizontalement à l'aide des commandes de navigation VoiceOver que vous connaissez, touche VO et fléchées. Pour lire des tableaux par colonne, rang ou cellule, vous faites appel à d'autres commandes VoiceOver. Pour lire une colonne d'un tableau, appuyez sur VOCC. Pour lire un rang, appuyez sur VORR. Pour lire l'entête d'une colonne, appuyez sur VORR. Pour lire l'entête d'un rang, appuyez sur VORR. Sélectionnez une date et une heure. Pour modifier une date ou une heure, commencez par interagir avec son champ. Pour accéder aux réglages que vous souhaitez modifier, tels que le mois ou l'heure, appuyez sur V ou plus flèche droite ou V ou plus flèche gauche. Utilisez VoiceOver maintenant pour sélectionner une date et une heure dans la zone d'entraînement ci-dessous. Utilisez des flèches de défilement. Les flèches de défilement sont des commandes à l'écran qui permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur d'un réglage numérique. Pour utiliser une flèche de défilement, commencez par interagir avec elle. Puis, pour augmenter ou diminuer une valeur, appuyez sur les touches V ou plus flèche vers le haut ou V ou plus flèche vers le bas. Une fois terminé, arrêtez d'interagir avec la flèche de défilement. Utilisez VoiceOver maintenant pour vous entraîner ci-dessous à l'utilisation des flèches de défilement. Le Dock Le Dock, situé tout le long de l'écran, contient des icônes pour le Finder, Launchpad et les apps les plus utilisées telles que Mail, Safari et iTunes. Pour naviguer dans le Dock, appuyez sur V ou D. Pour vous déplacer d'une icône à une autre dans le Dock, appuyez sur les touches V ou plus flèche gauche ou V ou plus flèche droite. Pour ouvrir un élément, appuyez sur V ou barre d'espace. La barre des menus La barre des menus, le long du bord supérieur de l'écran, contient les menus des apps. Les menus changent selon l'application active mais comportent habituellement fichiers, éditions, formats, fenêtres et aides. Le menu POM, à l'extrémité gauche de la barre des menus, est toujours disponible. L'extrémité droite de la barre des menus contient le centre de notification, Spotlight et différents menus d'état tels que celui du Wi-Fi ou de la batterie, selon votre ordinateur et vos réglages. Pour naviguer jusqu'à la barre des menus, appuyez sur V ou M. Pour accéder au menu d'état, appuyez sur V ou M. Pour vous déplacer entre les éléments de chacune de ces zones, appuyez sur V ou plus flèche gauche ou V ou plus flèche droite. Parcourir les pages Web Vous pouvez facilement parcourir une page Web en utilisant les commandes VoiceOver déjà apprises, les touches VO et fléchées. VoiceOver propose d'autres modes de parcours des pages Web, tels que le Rotor et les points Web, comme expliqué dans les fiches suivantes. Utiliser le Rotor Le Rotor VoiceOver permet de parcourir rapidement le contenu d'une fenêtre. Dans les pages Web, il fournit une liste des liens, en tête et autres éléments courants. Vous pouvez alors sélectionner un élément d'une liste et y accéder directement dans la fenêtre. Pour ouvrir le Rotor, appuyez sur V ou U. Naviguez entre les listes à l'aide des touches fléchées droite et gauche. Naviguez entre les éléments d'une liste à l'aide des touches fléchées haut et bas. Une fois que vous avez trouvé l'élément auquel vous souhaitez accéder, appuyez sur la barre d'espace. On a vu une grande partie du didacticiel. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, il reste quelques morceaux. Alors je vous encourage à me dire dans les commentaires si vous voulez que je termine cette vidéo avec le reste du didacticiel pour que vous puissiez entendre ou je vous invite à aller dans un magasin et lancer ce didacticiel et aller l'écouter. Ou sur votre Mac, lancer le didacticiel avec VO commande F8. On termine donc simplement avec flèche droite et on va entendre... Tirer le meilleur parti de votre Mac ? Félicitations ! Vous avez terminé présentation de VoiceOver. Vous pouvez à présent utiliser les commandes VoiceOver que vous avez apprises pour mieux profiter de votre Mac. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser VoiceOver, appuyez sur VOH lorsque VoiceOver est activé. Vous pouvez personnaliser VoiceOver à l'aide d'Utilitain VoiceOver. Utilitain VoiceOver présente une liste de 10 catégories de général à activité. Pour ouvrir Utilitain VoiceOver, appuyez sur VO point d'exclamation lorsque VoiceOver est activé. J'espère que la vidéo vous aura montré le premier démarrage, en fait, le didacticiel lorsque vous lancez la première fois VoiceOver. Voilà ce qui vous est proposé sur le Mac. Tout un didacticiel de prise en main qui mérite d'exister et qui mérite d'être écouté, je pense. Et dans tous les cas, moi, je reste près de vous. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, mettez-moi ceci en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre et d'ailleurs, je le ferai avec plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, puisque on a aujourd'hui plus de 200 vidéos sur la chaîne. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !